L'organisation d'un congrès est parfois sujette à controverse, soit à cause de l'incongruité des sujets soumis au CRIP, soit à cause de l'inutilité des recommandations qui n'intéressent que leurs organisateurs. C'est arrivé et nous l'avons vu ici. Cependant, l'on ne saurait porter une critique négative sur celui que vous organisez aujourd'hui et qui se propose d'examiner un sujet d'importance capitale et d'un intérêt certain pour notre pays, à savoir la problématique de la formation dans les facultés de médecine et instituts de santé. À ce sujet, il n'est un secret pour personne que partout, les populations se plaignent continuellement de la mauvaise qualité des prestations de soins dans les structures de santé. Et cette situation est-elle liée à la qualité de la formation reçue dans les facultés de médecine et de la santé ? N'étant pas du domaine, je ne saurais y répondre. Vous, vous saurez le faire. Applaudissements Docteur Choukou, docteur Régime, que sais-je encore d'autres ? Absence, en fait, disons, au moment du travail, des perditions de médicaments, fuite de responsabilité, abandon des malades, on a connu beaucoup. Je vous exhorte néanmoins à engager une réflexion poussée sur ces sujets au cours de vos assises à l'effet de disséquer les mots qui sont à l'origine de ces constats déplorables largement partagés. Est-ce que c'est la formation qui a l'origine ? Est-ce que c'est le serment qui ne tient pas debout ? Ou on ne donne pas trop de crédit ? Ou est-ce qu'on n'aime pas cette fonction ? Et pourtant, c'est une fonction qui est noble, donner la vie, soigner, quelqu'un qui est mourant, quelqu'un qui est malade, qui vous regarde avec des yeux, je dirais, n'est-ce pas, qui font des fois, pour quelqu'un qui a l'âme, en fait, disons, sérieux, avec des yeux d'espoir, qu'il va vivre. En clair, au-delà de ce que vous appelez le serment et au-delà d'autres, il faut aimer ce métier. C'est vrai que ce n'est pas donné à n'importe qui d'être médecin. Vous avez la chance d'être médecin et avoir, en fait, disons, vos compatriotes devant vous qui viennent, en fait, disons, chercher la santé qui est entre vos mains par rapport aux revendications catégorielles ambiantes. Vous le savez très bien, moi, je ne suis pas un médecin. Dans ma formation professionnelle, je suis soldat, mais j'appartiens à une arme technique, armée de l'air. Je peux comprendre que j'ai fait grève au sol, mais pas à l'air. Un médecin qui dit que j'ai fait grève et que j'ai abandonné son malade, en fait, disons, sur le lit, ça s'explique immédiatement par l'âme. On a un cœur, non, je crois, tous. Non. Moi, je m'étonne, en tout cas. Je me pose la question souvent. Je comprends que le personnel subalterne, en fait, disons, de la santé, passe en grève par tes autres. Mais très franchement, je n'ai jamais compris qu'un médecin, un docteur, abandonne, en fait, disons, les malades et puis disent que, sous prétexte, de demander, en fait, disons, plus ou autre. Il y a d'autres moyens de s'expliquer. C'est des grands intellectuels. Et vous avez des responsabilités assez importantes. Donc, ces revendications catégorielles, ambiantes, ne doivent plus, elles ne doivent pas, en fait, disons, vous amener à abandonner vos frères, vos soeurs, vos cousins, vos chadiens qui sont là, concitoyens, malades, et puis les abandonner et partir. Sous-titrage Société Radio-Canada